Salut à tous, c'est LTI, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau jeu qui s'appelle Tennis Manager 2021 et directement je voulais remercier l'équipe qui développe le jeu et qui est française, qui travaille donc pour un studio qui s'appelle Rebound, je vais vous montrer un petit peu juste la page Steam, le jeu il sort demain, c'est le FM du tennis, c'est le jeu vraiment de management du tennis, on va pouvoir manager notre équipe etc. je vais vous montrer tout ça, on va commencer une partie ensemble qu'on va continuer sur le long terme, je pense faire vraiment une série et donc voilà, je voulais remercier l'équipe de Rebound et je voulais vous montrer d'ailleurs les crédits, comme ça on leur fait un petit big up et merci parce qu'ils m'ont contacté pour tester le jeu, donc déjà ça fait plaisir d'être contacté, puis en plus de toute façon j'y aurais joué, donc voilà, merci de m'avoir offert le jeu et de m'avoir contacté, c'est cool et j'espère que ça va être très sympa, en tout cas ça a l'air d'être vraiment le FM du tennis sur la page Steam que je voulais vous montrer, voilà, on voit qu'il est sorti, qu'il va sortir le 25 mai, donc j'ai eu le jeu un petit peu en avance, c'est très très cool, le 25 mai vous pourrez l'acheter sur Steam, j'ai pas encore le prix honnêtement, il existait sur mobile ce jeu, mais il travaillait depuis quelques années sur la version PC et donc du coup voilà, la version PC elle est arrivée, vous allez pouvoir faire votre académie de tennis, vous allez pouvoir donc développer votre académie, gérer vos finances, construire votre équipe, gérer votre équipe, motiver les joueurs et participer aux conférences de presse et même coacher vos joueurs en temps réel et il y a un moteur 3D, donc on va pouvoir regarder les matchs, etc, etc. Du coup, c'est parti, on va se lancer une partie et comme ce, si vous savez, vous me suivez en gros déjà sur FM, vous savez que je vais faire une longue, normalement une longue série, vous pouvez vous installer tranquillement, il y aura plusieurs épisodes je pense, je vais essayer d'aller en profondeur avec le gameplay, etc, essayer de monter, il y aura un objectif évidemment, comme vous le savez, à chaque fois que je fais du FM, c'est de gagner la ligue des champions, et bien cette fois, je ne sais pas, on peut se dire que soit l'objectif ce sera de monter un joueur, le faire gagner un grand tournoi du grand chelem, ça peut être ça, ça peut être vraiment pas mal comme objectif, et donc on va créer une nouvelle carrière, alors il faut savoir qu'il n'y a pas les licences sur le jeu, mais que j'ai réussi grâce à un mod, en fait les devs m'ont donné un mod, il y a déjà des modders qui ont fait ça, qui ont mis les vraies photos et les vraies licences, donc ça c'est vraiment super, je vous montrerai au pire, si vous avez un soucis pour les installer, je vous dirai dans les commentaires comment faire, et donc du coup on va créer une carrière, tout de suite, alors créer la carrière, ok c'est parti, on va s'appeler, comme d'habitude sur les jeux, je vais m'appeler James Altice, et je vais lui mettre 35 ans, pays, France, homme, 35 ans, je pense que je suis senior déjà, non ? Malheureusement, je ne me mets pas encore dans les vétérans, vous voyez, on peut avoir vraiment pas mal de vétérans aussi pour les entraîneurs, non, vous savez quoi, je vais me mettre dans senior, je crois que ça me suffit de me mettre dans senior, celui qui me ressemble un peu le plus, bon lui il est pas mal, j'ai jamais eu de barbe, moi j'ai jamais eu cette chance, mais bon on va essayer, ici, alors type de manager, style polyvalent, de ne pas avoir de défauts est plus important que d'avoir des spécialités, polyvalent, stratège, communication, technicien, ah ça c'est un petit peu tricky, donc je sais pas trop quoi prendre, je vous avoue que je sais pas trop quoi prendre, parce que, et d'ailleurs avant de commencer la vidéo quand même, j'ai fait du tennis pendant 8 ans, j'ai été classé 32, donc je sais plus ou moins, même si je vous avoue, je suis plus trop le tennis actuellement, j'adore toujours ça, là, je suis le tennis en mode, je regarde un peu Roland-Garros, mais c'est tout, mais avant je suivais beaucoup, j'ai toujours vraiment aimé ce sport, et donc du coup je m'y connais un petit peu, donc comme ça, ça vous donne au moins l'assurance que je vais pas raconter non plus n'importe quoi au niveau du jeu, si vous arrivez là-dessus et que vous êtes fan de tennis. Alors du coup, technicien, la progression des joueurs, ça c'est bien, stratège, pour trouver la bonne technique, la communication, ça aussi, la communication c'est très important, mais la progression des joueurs, c'est quand même pas mal, après c'est vrai que si, au bout d'un moment, strict, non, j'ai pas envie de, j'ai pas envie d'être le mec strict, je crois que je vais garder polyvalent, parce qu'honnêtement, je me vois pas, je me vois pas, je me vois pas être, en fait si je me mets technicien et que je manque de communication, de boost pour booster les joueurs en match et tout, vous allez être un peu, ou les joueuses, vous allez être un peu saoulé. Du coup, expérience, qu'est-ce qu'on va se mettre ? L'expérience, bah je sais pas en fait, je sais pas trop ce que ça va changer honnêtement. En tout cas, vous avez vu, vous avez 9 points, vous pouvez vous accorder 9 points, être une légende directement, ça c'est un peu, un petit peu chaud quand même d'être une légende. Je sais pas, on va se mettre aguerri, 3 sur 9, ça me paraît plutôt pas mal. Pour les entraînements, regardez, vous pouvez bouger vos points, donc en fait, si on enlève quelques points, on va enlever du point de service par exemple, là si j'ai envie, et on va mettre un peu plus sur les coups spéciaux, par exemple, je peux enlever 2 points de coups spéciaux, en ajouter 1, on va être 11, 11, 11 pour les services, les retours, on va se mettre à 11 également. Mental, le mental c'est quand même important. En fait, le problème c'est que tout est important là-dedans en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que je vais mettre un petit peu plus de mental, parce que je crois quand même que dans la capacité à motiver et tout, c'est quand même très important. Les négociations, c'est pas trop mon truc en vrai, on va rajouter de la capacité à motiver, et de la communication, je pense que c'est plus mon truc. Capacité à soigner, 1, on n'est pas médecin. Allez, on va commencer comme ça, et pour sélectionner l'académie que tu vas rejoindre, clique sur la ligne qui lui est associée, donc là, on va choisir une académie, ou alors, on va créer une académie, c'est à nous vraiment de faire notre choix. Pour la première partie, je me dis qu'on peut choisir une académie, ça me paraît pas mal. Alors, on peut choisir les académies, regardez, la French Riviera Tennis ici, elle est plutôt bien notée au niveau de la réputation, au niveau de l'équipe, du recrutement et tout, ça a l'air vraiment pas mal, on peut voir les détails. On a Stefano, Tsitsipas, Alexa, Hippopirine, Olga Rune. Ah, le truc après, c'est que, pour le coup, moi, ça m'aurait peut-être plu. Non, vous savez quoi ? Je me dis, on va la créer l'académie, en fait. Le mieux, c'est de la créer. Honnêtement, on va créer une académie. Allez, vous êtes sûrs de vous la créer une nouvelle académie ? Oui, confirmé. Nom de l'académie, on va l'appeler la Altice Academy. Le pays, ça va être la France. Il faut choisir un logo. On va choisir un logo. Alors, ils sont sympas, les logos, ils sont pas mal. Celui-là, j'aime bien, celui-là, le bleu comme ça, Tennis Academy. On va prendre celui-là. Le budget, alors on peut choisir un budget moyen, bas, élevé ou très élevé. Je pense qu'on va faire élevé pour pas être trop, 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 pour pas trop galérer. Alors, on a la vision de l'académie. Alors, on a Voyageur. Cette académie cherche à améliorer sa réputation dans le monde du tennis, sans prioriser un aspect plus que d'autres. Ici, c'est le développement sur des joueurs peu connus dans leurs jeunes années pour les faire progresser, avant-gardiste, ouais. Nationaliste, c'est sur des joueurs de son pays, pas forcément. Entrepreneur, c'est limitation des dépenses et donc améliorer sa réputation. Non, on va prendre avant-gardie, je pense, pour essayer vraiment de sortir des jeunes et de les faire progresser. C'est ça qui me ferait vraiment kiffer. Le niveau du centre sportif, on peut se mettre en 1, 2, 3 ou 4. Vous savez quoi, on va se mettre à 4. On sera peut-être un challenge à 1, un jour, mais je ne sais pas la difficulté du truc. Donc, pour l'instant, on va se mettre à 4, honnêtement. C'est juste parce que, honnêtement, je ne vois pas comment, je ne sais pas ce que ça va changer. Et si ça se trouve, ce sera super dur et super long. Et si ça ne se trouve pas. Honnêtement, je ne sais pas du tout, c'est la première fois que je joue. Du coup, je découvre avec vous le jeu. Mais du coup, voilà, on va rester comme ça. Choix réaliste. Ça, si activé, vous ne pouvez sélectionner qu'un joueur qui accepterez de rejoindre votre academy dans le jeu normal. Ok, on va mettre ça. Et est-ce qu'on peut chercher femme ou homme ? Tous les continents, ouais. Tous les pays, bah oui. Et tous les âges, on va essayer avec quelqu'un de moins de 18 ans. Ça peut être pas mal. On va essayer avec quelqu'un de moins de 18 ans qui a vraiment un gros potentiel. À mon avis, ça, c'est vraiment pas mal. Moins de 21. On peut regarder quand même aussi moins de 21. Marta Kostiouk, Sébastien Korda. On peut trier par potentiel. Vous avez vu, Kory Goff. Kory Goff, elle est 48e. Déjà 48e au final. Elle ne rigole pas du tout. Elle a déjà un bon niveau. Dans les moins de 18 ans, on va voir. On va voir si on peut trouver quelqu'un. On a Carlos Alcaraz ici qui a un super potentiel. Et est-ce que ce n'est pas trop facile d'un côté, également, de prendre quelqu'un qui a un potentiel de dingue ? Il y a Solana Sierra. On peut regarder un petit peu. Cette fille-là, elle est 1157e au classement WTA. Donc là, pour le coup, elle est vraiment novice. Donc ça, ça pourrait être vraiment pas mal. Parce que pour le coup, elle a beaucoup d'intelligence. Ça pourrait être pas mal, pour le coup, de prendre Solana. Sinon, regardez le potentiel. Alors, c'est vrai que de partir quelqu'un qui n'a pas de potentiel du tout, ça ne doit pas être terrible. Où il y a Maria Timoféva. Il y a Daria Lopatetska aussi, qui a un bon potentiel, une ukrainienne. 355e, on part de moins loin. Pour Igo, j'ai peur que ce soit trop facile. Si elle est 48e, trop facile, entre guillemets. Elle a déjà des stades de ouf. Ceci dit, ça peut être sympa quand même aussi. Il n'y a pas à dire. Ça peut quand même être sympa. Et s'il y a des hommes avec un fort potentiel ? Il n'y a pas des masses, c'est fou. Si on regarde en Europe, tous les pays. Et si on regardait en France, juste pour voir ce qui se passe en France. On a Salma Djoubri. On a Elsa Jacquemot. Et au rang 500. Ah, c'est pas mal aussi. Ça peut vraiment être sympa, pour le coup. Ah, bah, allez. Vous savez quoi, c'est vendu. On va prendre Elsa Jacquemot. 1m75, 17 ans, 67 kilos. Droitière, revers à deux mains. Service, elle est à moins de 10. Retour, c'est point fort. On a le déplacement, le mental. C'est bien. C'est très très bien. Allez, on va y aller au mental. On va prendre Elsa Jacquemot. Avec un beau potentiel. Et pas mal d'échelons à franchir. Du coup, âge 17 ans. Du coup, il y a de quoi progresser. Donc, c'est super cool. Lancer la carrière. Allez, c'est parti. Du coup, on va commencer avec Elsa Jacquemot. Et regardez, ça ressemble un peu à FM. Pour ceux qui connaissent Football Manager. Et puis, pour ceux qui découvrent les jeux de gestion de sport. Alors, c'est vrai que ça ressemble vraiment à FM. Mais je pense que c'est fait exprès. Ils ont vraiment fait un truc en mode pour que ça nous rappelle aussi et qu'on ne soit pas trop perdu. Pour ceux qui jouent à FM, ça nous rappelle bien le fonctionnement. Je vais vous montrer tout ça, comment ça fonctionne. Et l'écran principal, en général, c'est notre messagerie. Donc, voilà. On a des messages ici qui s'affichent. On va les lire ensemble. Alors, on a le directeur du SA qui nous dit. Bonjour, James. Nous sommes ravis de vous accueillir au sein de notre Académie. Nous espérons accueillir de grandes choses ensemble. Accomplir de grandes choses ensemble. Notre assistant va vous guider à travers nos infrastructures et vous expliquer, etc. Ici, on a l'assistant qui s'appelle Natalia Tosi. Je vous ai déjà envoyé quelques mails, mais je n'ai pas eu l'occasion de me présenter à vous. Je suis l'assistante de l'Académie. Je verrai à ce que votre arrivée se passe bien. Elle vous tenir informée sur tout ce que vous avez besoin de savoir. On a le tutoriel ici sur le circuit et les classements. Alors, ça a l'air assez compliqué. La WTL, la Women Tennis League, circuit professionnel féminin qui regroupe près de 1500 joueurs et 570 tournois. Règle identique à la MTL. Bon, ce n'est pas sous licence. Vous avez vu ça. Uniquement les 16 meilleurs résultats en tournois sont comptabilisés. D'accord, ça, c'est important de le savoir. Tutoriel de la messagerie et le tutoriel du bouton continuer. Ok. D'accord, le jeu est en français d'ailleurs aussi. C'est très cool. Donc ici, je vous disais, on a la messagerie. Vous avez tous les mails que vous recevez. Vous pouvez aussi les classer ici. C'est les médias, le circuit, le staff. Vous avez les entraînements, les joueurs, l'académie, les rapports, les contrats, le recrutement, les objectifs, les tutos. Et donc là, vous avez vos mails, lus et favoris. Vous pouvez en ajouter en favoris en mettant la petite étoile ici, j'imagine. Voilà. Ici, on a les news. Voilà, ici, on a les news du coup avec le circuit du tennis. Vous voyez qu'on a les vrais noms. Donc ça, ça fait plaisir. Franchement, c'est plutôt cool. Et vous avez vraiment tous les classements. Donc ça, c'est cool avec les plus grosses montées, les plus grosses chutes. Ça donne envie de commencer. Ici, on a les circuits. Alors le circuit, les classements. C'est le classement ATP qui est ici. Celui des femmes est ici. Donc nous, on est 500e, je pense, pour l'instant avec notre joueuse. Donc voilà, on est quand même assez loin. Et vous avez vu, il y a vraiment une base de données terrible. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs et de joueuses. Ici, classement Race. Contrairement au classement principal, le classement Race décompte les points sur l'année en cours. Les next-gen mettent en compétition les joueurs les plus jeunes. OK. On a également les tournois ici. Donc là, c'est une espèce de calendrier où on peut s'inscrire, vous avez vu, pour faire les tournois. Donc ça, ça va être très, très cool. On va pouvoir vraiment s'inscrire quand on veut pour notre joueuse. On a ici l'effectif. Donc l'effectif, pour l'instant, on n'a que Elsa. Jacques Maud qui va être là. On voit sa personnalité. Elle est opportuniste, sereine, attentive. Je m'excuse de l'âge si parfois je dis attentive vu qu'ils ne sont pas mis au féminin. Si je dis attentif, serein, c'est vraiment juste une erreur d'inattention. Les statistiques. Alors son ratio de victoire, pour l'instant, il est de 41,2%. Elle préfère la terre battue plutôt que le dur. Le gazon et l'indoor, elle n'a pas trop joué encore. Ses plans de jeu, c'est jeu de déstabilisation, sa technique, sa tactique principale. Joueuse qui frappe la balle avec rythme. Lorsque cela est approprié en utilisant tous les effets possibles. Jeu lifté de fond de cours. Donc elle est plutôt basée sur la contre-attaque. C'est pas elle qui va surtout monter au filet directement. C'est pas une attaquante, en tout cas. Elle est classée 537ème. Son moral, elle a l'air plutôt de base maintenant. Sa forme est bonne. Et sa condition physique, elle est de 80. Vous avez la forme et la condition physique. En gros, à chaque fois qu'elle a fait un tournoi, ça va baisser. Ça, c'est aussi comme sur FM, je pense. Et elle se reposera et ça va remonter. Son potentiel est franchement très, très haut. Et son niveau est pour l'instant une étoile et demie. Ce qui fait qu'elle a vraiment, vraiment le potentiel de pouvoir s'améliorer à fond. Ici, on a son planning avec toutes les semaines. S48, semaine 49, semaine 50. Quel calendrier des tournois. Donc à mon avis, on va pouvoir vraiment s'organiser sur les entraînements. Quel tournoi on fait exactement, etc. Donc les entraînements, c'est ici. Alors là, on a une présentation. Vous pouvez consulter et modifier les entraînements prévus d'un joueur sur son onglet situé sur le menu effectif. Pour modifier les sessions d'entraînement d'un joueur, vous pouvez sélectionner un programme qui mettra en place un ensemble de sessions en rapport avec votre choix et sélectionner une charge de travail pour ajuster le nombre de sessions. Donc il va falloir gérer, j'imagine bien, la fatigue. Et puis il va falloir améliorer les points qu'on veut vraiment. Alors regardez, il y a vraiment beaucoup de trucs. Il y a des attributs techniques. Il y a le physique, la tactique, les plans de jeu, la maîtrise des surfaces et le repos. Il y a vraiment plein de trucs. C'est très, très cool. Regardez dans la technique, on a le service placé, le service effet, le service puissant, les montées au filet, le coup droit lifté et coupé, le coup droit placé. Du coup, je pense que vu qu'elle est plutôt en mode contre-attaque, défense, on va surtout jouer, à mon avis, sur les coups de fond de cours. Les revers placés, ça peut être pas mal. Les revers liftés parce qu'elle joue en fond de cours, pour la plupart du temps, les passings et tout. Donc voilà. Les retours, pourquoi pas. Le service, à mon avis, je vais essayer de travailler tout ça. Les plans de jeu, ils sont ici. Regardez là, le plan de jeu, elle est en jeu de déstabilisation pour le moment. Et alors peut-être qu'on pourra lui faire changer après de tactique au final. On pourra essayer. En tout cas, vous avez vu, il y a pas mal de trucs. Mentalité, respect des tactiques, équilibre, défense, attaque. Et donc, on peut vraiment le modifier. Ça, on peut, par exemple, la faire passer en jeu d'attaque si on pense que ce sera mieux. Jeu basé sur la contre-attaque, etc. Les contrats, enfin. Et là, elle aura tous ses sponsors. Donc, Mike. On se doute bien de ce que c'est. Mike. Donc voilà, elle peut choisir ses chaussures ici. Ici, on a la coste pour sa tenue. Et Technifibre pour sa raquette. Ce qu'on va regarder ici, c'est qu'on a le staff. Et là, l'onglet d'affectation vous aide à assigner vos staff à vos joueurs. Les staffs choisis aideront le joueur lors des entraînements de la catégorie. En bas de l'écran, vous pouvez voir une version allégée du profil de staff. Du coup, pour l'instant, le staff, je vous avoue, il n'y a un peu que moi dans le staff. On pourra ajouter un staff. Alors, pour le soin, on a Naimana qui est novice mais qui est kiné. Donc, on a quand même un kiné ou une kiné en tout cas. Il n'a pas l'air ouf. Vous avez vu, ses capacités à soigner, elle a 7. Donc, moi, j'avais un. Donc, c'est déjà mieux que rien. On verra un jour si on peut prendre un autre kiné. L'académie, elle est ici. Objectif, présentation, chaque saison, votre conseil d'administration, vous définissez les objectifs. Ok. Il existe trois types d'objectifs. Les objectifs sportifs, financiers et d'images. Ok. Donc là, on aura les objectifs sportifs, financiers et de réputation. Et là, on a recherche. Alors, je ne sais pas ce que c'est recherche pour le coup. Est-ce que ce ne serait pas pour rechercher des joueurs, des jeunes joueurs, des gens pour agrandir mon académie ? Je pense que c'est ça. Par exemple, ici, vous regardez, il y a des joueurs de 14 ans. Ouais, là, c'est vraiment, vraiment jeune. Et on peut faire évaluer comme ça. Et ça veut dire qu'on aura une évaluation en cours. Donc, on pourra évaluer, trouver des nouveaux joueurs qui sont jeunes et qui peuvent rejoindre l'académie. Voilà où on en est. Du coup, c'est trop, trop bien. Ça a l'air trop, trop bien. Vraiment, je suis hypé de fou. Présentation de l'académie. Bonjour, James. Voici une présentation succincte des composants de notre académie. Alors, Thomas, ça, oui, c'est notre joueuse, c'est Elsa. Pardon, j'étais en train de dire, c'est qui ? J'étais en train de dire, mais qui est-ce ? Elsa Jacquemot a choisi de rejoindre notre académie pour vous. Vous devrez gérer ce joueur et atteindre cette joueuse et atteindre ses objectifs minimums qui ont été fixés dans son contrat sous peine de l'avoir quitté l'académie. Autre actif, vous avez disposé d'un outil de travail flambant neuf. Ok, ça, c'est cool. On a des bonnes infrastructures et la fliche globale de Elsa, on vient de l'avoir déjà. Donc, on va pouvoir bientôt se plonger là-dedans. Et écoutez, on va regarder un peu ce dont il est question maintenant au niveau des tournois et pourquoi pas choisir un tournoi rapidement. Après, on a les inscriptions automatiques aussi ici. Je ne sais pas trop ce qu'il faut prendre. Je vais regarder ça deux secondes. Alors, pour nous aider, d'ailleurs, regardez ici, on peut mettre ici la touche recommandée, ce qui peut nous aider peut-être à un petit peu déjà faire le tri quand on ne sait pas trop quoi faire comme tournoi. Ce qui peut être pas mal d'ailleurs parce que je ne savais pas trop où commencer. À mon avis, il faut commencer avec quelque chose de tranquillement, tranquille, on va dire, du rookie 50. Ça me paraît bien, la saison dure, Océanie, Asie, Amérique du Nord. De toute façon, il va falloir partir assez loin. Est-ce que, par exemple, on peut se dire qu'ici, c'est moins loin la Tunisie et qu'on peut peut-être s'enregistrer pour le tournoi en Tunisie ? OK, on s'est enregistré pour celui-là la semaine d'avant. Est-ce qu'on peut en faire un autre ? Ça va être un peu compliqué. Moi, mon avis, on va faire la Tunisie et après, on va essayer, pourquoi pas, ici, celui qui est en Europe, qui est en France. Et pour le moment, on va continuer, on va se dire que ça, ça paraît pas mal. J'ai un message avec les objectifs de l'Académie pour la saison à venir et du coup, on a conservé l'effectif actuel. Maximum un départ accepté pour cause d'objectifs non atteints. C'est sûr que vu qu'il n'y a qu'une seule personne dans l'Académie, si elle part, ça serait un peu horrible. Avoir un solde de suite zéro à la fin de la saison, on devrait pouvoir le faire. Recruter uniquement des joueurs avec un statut différent de joueur secondaire, OK. Et avoir uniquement des joueurs dans l'effectif avec un pourcentage de partage de revenus supérieur à 15%. Ça, c'est pour, en gros, que l'Académie puisse gagner de l'argent. OK, OK, on va continuer tout ça. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on voit quand même une conférence de presse et un match très cool de pouvoir commencer. Denis Bragnard. Alors là, ils se sont lâchés. Pour Europe, Denis, vous arrivez dans une Académie prestigieuse, vous sentez, vous, suffisamment. À la hauteur pour le poste. Alors, tu peux direct l'envoyer chier. Je vais lui dire, je suis prêt. Je me suis toujours montré à la hauteur dans toutes mes entreprises. Le challenge ne me fait pas peur. Je suis prêt. Pourquoi avoir décidé de prendre la direction d'une Académie de tennis ? Alors, je vais dire, je suis un manager dans l'âme. Je vais dire, je suis passion de tennis, je le connais par cœur. Ma maîtrise tactique et ma connaissance, ouais. Non, je vais dire, je suis un manager dans l'âme. Pensez-vous qu'Elsa soit la meilleure joueuse de l'Académie ? Bah, il n'y en a qu'une pour le moment. Donc, je suis venu ici pour elle. On va donc travailler ensemble. Quelle est votre philosophie d'entraînement ? Je ne sais pas encore. En fait, il me pose des questions. Je ne suis pas encore sûr de vraiment savoir. Nelson Montfort, Nelson Formont. Vous avez vu l'anagramme. C'est le plaisir. Allez, on va dire que c'est le plaisir. Il faut se faire plaisir de toute façon. C'est comme ça qu'on va gagner. La présentation de l'Académie ici. On va tout mettre en... On a tout lu. C'est bon, on va continuer. Alors, vous devriez affecter vos staffs à vos joueurs. Alors, on va aller faire ça tout de suite. Ceci dit, c'est déjà fait, non ? Entraînement, plan de jeu, coach, trainer. Ok, on va aller juste voir ce qu'il y a dans les messages. Je reviens tout de suite. Alors, j'ai avancé juste un petit peu d'une semaine. Et là, on voit que pour la semaine 51 de l'année, on a un programme d'entraînement qui est proposé par notre assistante, Natalia. Du coup, je pense qu'on va aller voir ça. On va aller voir ce qu'elle propose. Mais franchement, je pense qu'on va commencer en mettant ça. Regardez, repos le dimanche, un peu de repos le samedi après-midi. Tout le reste, il y a quand même pas mal de travail. La charge de travail est quand même vers le fort. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs. On va faire continuer. Et je m'intéresserai de toute façon un peu hors ligne aussi à tous ces entraînements. Comme d'habitude, c'est des trucs qui, à regarder, ne sont pas fous. En tout cas, on voit que là, Elsa a fait les entraînements. Alors ici, on va continuer. Les entraînements se passent ce dimanche. On voit vraiment, c'est assez simple et c'est assez clair la façon dont on voit que les entraînements se déroulent. Ici, on va continuer et on va avoir... Ah, alors elle, elle était censée aussi nous inscrire à quelques tournois. Et en Tunisie, je crois que c'était ça, le premier en Tunisie a été refusé. Il y a déjà un tournoi obligatoire au cours de la même semaine où on n'a pas le classement minimum requis. D'accord, il faut aller revoir le planning. Du coup, ce n'est pas grave. On va... Pas grave. Tant pis, hein ? C'est la vie. Ou alors, attendez, il faut aller dans le planning pour être sûr. On ne revoit pas trop le planning, là, en fait, ce qui se passe. Je vais regarder ça encore. Attendez, je reviens tout de suite. OK, on a eu également une invitation à Prague Ouest. Du coup, un tournoi junior à Prague. On va l'accepter. Il n'y a pas de souci. Et ici, on a le tutoriel du bouton d'aide. Ici, on a d'autres trucs. OK, c'est bon. On a tout répondu. On va avancer. Il y a encore de l'entraînement qui arrive. J'aimerais juste vous montrer un petit peu le... Au moins un match, parce qu'un truc, j'aimerais bien découvrir le moteur avec vous. Du coup, ça peut quand même être cool de le découvrir. On va aller quand même. On va pousser. Même si c'est la préparation, on va pousser jusqu'au premier match pour voir ce que ça donne. On a une wildcard pour le terrain de Prague, en tout cas. Ça, c'est cool. Classement, 431. Conditions physiques, frais, morales, correctes, formes, bonnes. Comme chaque lundi, on a le rapport hebdomadaire sur l'effectif. Donc, pour l'instant, tout va bien du côté de Elsa. On voit qu'il y a les matchs qui commencent. Vous avez vu les qualifications. Il y a des matchs qui sont en dessous. On a des résultats. Et on a la conférence de presse sur le début de la saison qui va commencer. Ça, c'est cool. Ça veut dire que la saison commence très bientôt. Conférence de presse. Alors, Denis Branier, qu'est-ce qu'il nous dit ? Avez-vous le sentiment que vos joueurs sont prêts pour cette nouvelle saison ? On a beaucoup travaillé pour être prêts. Je suis confiant. On va dire ça. Quelle est votre priorité pour ce début de saison ? Faire progresser mes joueurs. Ça, c'est bien comme réponse. Quel est votre objectif principal pour la saison ? Grandir. Tout faire pour que les joueurs progressent. Ouais, on va mettre ça. Pensez-vous faire évoluer l'effectif de l'académie ? Ça, c'est possible. C'est vraiment, s'il y a des bonnes idées, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on peut aussi se focus sur notre première joueuse. Alors, je crois que ça va être le premier match. Et ça va être ça. Je crois que ça va être ça. Ça va être le premier match. Comme chaque lundi, planning de la semaine, le R50 Playford. Localisation en France. Classement 431. Donc, pour l'instant, tout va bien. Ok, on va continuer. Jouer le match. Et c'est parti. On va arriver, donc voilà, pour notre premier tournoi à Playford en Australie sur du dur. Où est-ce qu'on est ? On est là, on va jouer contre Fernanda Contreras Gomez qui est 520e et on est 431e avec Elsa. Du coup, le briefing. Avant chaque match, votre analyse vous fournit une analyse de l'adversaire et des conseils. Leur qualité dépendra du niveau de l'analyse. Donc, ça, c'est cool. Du coup, l'analyse de l'adversaire, elle est en bonne forme. Elle joue la plupart du temps en attaquant. Du coup, ça nous correspond bien. On est plutôt en défense. Ça va être bien. Conseil tactique. Ce sera un match équilibré. Mais si Elsa reste concentrée, elle devrait passer. Choisissez une grande intensité sur le service pour limiter les chances de Fernanda. De brequer Elsa. Elsa doit viser le revers. Donc, on va vraiment essayer de mettre l'intensité élevée sur le service et jouer sur son revers. On va mettre les points clés un petit peu comme ça. On va essayer. C'est vraiment... Franchement, je commence vraiment sur le jeu. La causerie. Ah, ça, c'est cool. La causerie. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à Elsa ? Elle est stressée. Du coup, pour le premier match de la saison, on va lui dire... Un match, je n'ai jamais gagné d'avance. Non, ça, ça va la stresser. Je sais que c'est une période pas facile. Relâche-toi. Ce match a t'apporté le but de monter en puissance tranquillement. On va dire ça. On va dire ça parce qu'elle était stressée. Maintenant, elle est inquiète. Ça va peut-être déstresser un petit peu. Du coup, c'est cool. Lancer le match. Et c'est parti. Du coup, on va lancer ce premier match de notre carrière sur ce Tennis Manager 2021. Et franchement, je n'ai pas vu le moteur. J'espère que ça va être cool. Oh, c'est plutôt pas mal. Franchement, regardez. C'est plutôt cool. Du coup, elle est stressée, la joueuse en face. Et nous, on est en bas. Avec Elsa. Ouf. Bien joué le passing. Nickel. On prend le premier point sur le service de la Mexicaine. Franchement, il est pas mal, le moteur. Je m'attendais... Pour le coup, je vais vous dire, je m'attendais à pire. Je le trouve vraiment sympa. Pour le coup, c'est sympa de regarder le match. Allez, pour l'instant, on met 0, 30. On a gagné les deux premiers points. Oh là là, ça commence bien. Ça commence très, très bien. Une faute. Deuxième service. Ça commence très, très bien pour Elsa. Allez, 45. Ouh, Laïs, elle revient. La Mexicaine. Allez, il faut gagner. Il faut la briquer d'entrée. Ce serait super. Oh là 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 là. Il y avait... On avait marqué 3 points d'affilée. On était à 0,40, je crois. Elle est revenue à 40. Et elle commence à mettre son jeu maintenant en place. Elle va attaquer. En tout cas, vous avez vu, ça va vite en plus. Et on gagne le premier. On break d'entrée. Donc ça, c'est très, très cool. Ici, je vous montre, on a les niveaux d'intensité. Ça a l'air vraiment cool aussi à gérer. On a les instructions tactiques. On peut changer le plan de jeu. Si vraiment, ça ne va pas, par exemple, pendant un match. On va le faire maintenant. Et on a ici de la causerie. On peut motiver, lui parler à la fin du set. Lui dire, ne t'enflamme pas, etc. Là, on est à 40-0. Pour l'instant, tout se passe bien dans ce premier tour. Et dans ce premier match. Ça fait plaisir. Allez, 40-0. Est-ce qu'on va gagner ce jeu ? On va confirmer ce break. Et ça y est, on confirme ce break. Super. Je vous montre aussi les caméras. Il y a des caméras différentes. Alors, celle du top, comme ça. On s'est pris un nice de fou, là. On peut se mettre en trois quarts aussi. On ne prend pas aussi cette caméra. On peut zoomer ou dézoomer. C'est nice également. La caméra TV, on peut aussi la zoomer ou la dézoomer. On va dézoomer à fond. Et on peut également mettre la vitesse du match beaucoup plus rapide. Voilà. Alors, ok. Bon, le beaucoup plus rapide, ça va vraiment beaucoup plus vite. Mais regardez, en tout cas, on voit qu'on mène 4-0. 5-0 et que tout va bien pour l'instant. On a mis 6-0. Tout va bien. Honnêtement, tout va bien. C'est très, très cool. Et quelqu'un nous dit, Olsen, c'est dans les moments clés que Elsa Jackmo doit ici son niveau de jeu. Sans ça, c'est la défaite assurée. Ouais, pour l'instant, ça se passe bien, honnêtement. On va retourner au match. On va se remettre en normal un petit peu. En tout cas, vous voyez que ça se passe bien. Et on voit qu'Elsa est encore anxieuse. On va essayer de lui dire... On va la motiver. On va essayer de la motiver. On n'a pas eu de réaction, mais c'est pas grave. On va continuer comme ça. On a perdu le premier jeu, donc attention. Allez, on va... 2-0. On a été briqué directement. Je pensais qu'avec le 6-0, là, on était tranquille. 2-1. C'est un peu stressant, cette histoire. 3-1 pour Gomez. Head 2. Aïe, aïe, aïe. Je lui ai dit, tu peux le faire. Et la motivation a été vraiment augmentée. Il faut qu'on débrake, là. Il faut vraiment qu'on débrake, c'est un point important. Yes. Allez, on a débraqué. On va avancer un petit peu plus vite. 30-0 pour elle. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Il faut qu'on gagne des points, là, Elsa. Point très important. Parce que si on le perd, ça fait 0-40. On n'est pas bien, après. On n'arrête pas de jouer sur son revers. C'est cool, c'est bien. Ah, ça sort. 0-40. 15-40. Avantage. Ouf. Oh là là, et on gagne. On revient. Incroyable, hein. On revient, on gagne le jeu. 4 partout. Allez, on va avancer un peu. Regardez, on est... On a débraqué. Et là, maintenant, on sert pour le match. 15-0. 30-0. Allez, 3 balles de match. On va se les faire. 3 balles de match. Et c'est fait. 6-0. 6-4. Ça fait vraiment plaisir. Alors, par contre, vous avez vu, 43% de premiers services, c'est pas énorme. Et finalement, je pense que j'ai mis trop d'intensité. Et du coup, c'est pour ça que les services sont partis souvent en dehors, en prenant plus de risques. Les stats de match, elles sont super détaillées. Là, il y a vraiment de quoi analyser. Et l'analyse 3D, on voit où les balles sont arrivées. Les coups en rallye, les coups gagnants. C'est cool, hein. Il y a vraiment plein, plein de stats. La causerie, qu'est-ce qu'on va lui dire, du coup ? Elle est toujours stressée, Elsa. Du coup, on va lui dire, bien joué. Allez, maintenant, une séance de gamme de revers. Non, je rigole, va te reposer. Je lui dis ça, non ? On tente la blague ou pas ? Non, elle est stressée, elle va peut-être pas bien le prendre. Allez, on dit ça. Ok, c'est cool. On va continuer. Et voilà, c'est trop, trop bien. Premier match et première victoire. 6-0. 6-4. Ça fait plaisir. Du coup, je vais vous laisser. Ce sera tout pour aujourd'hui. Trop, trop cool, le jeu. Je vais sauvegarder et je continuerai ça avec vous. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, à poser des questions si vous en avez. On peut sauvegarder donc ici. Sauvegarder sous James Altice. On va confirmer. Et du coup, je vous revois très bientôt pour un prochain épisode sur Tennis Majeur 2021. Je vous rappelle qu'il est sur Steam à partir du 25 mai. Et voilà. Écoutez, bon jeu à tous si vous y jouez. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et à très bientôt pour la suite de la série. Ciao, ciao.